Le Président de Radio Courtoisie Le Président de Radio Courtoisie Il jouit d'une grande popularité auprès de la jeunesse, popularité qui ne fait que croître semaine après semaine et qui est essentiellement due au fait qu'il est le seul parti de droite à dénoncer la gauche dans son intégralité, aussi bien dans son versant cosmopolite, ce qui inclut le mondialisme, que dans son versant socialiste. Et sa popularité croît jour après jour. Merci Grégoire. Merci Grégoire Collorbe. La parole est à Frère Thierry. Non, à vous cher ami. Après que vous aurez donné le lard. Écoutez, à vous cher ami. Donc, M. Dlesquin va nous entretenir sur... Populisme, nationalisme et libéralisme. Voilà. Merci Frère Thierry. C'est très important. Merci Frère Thierry. Eh bien, c'est aujourd'hui un grand jour pour moi. C'est aujourd'hui... Alors Grégoire, si vous n'entendez pas bien, vous lèverez... Bon. C'est aujourd'hui un grand jour pour moi, au lendemain du centenaire de notre victoire fabuleuse, du 11 novembre 2018. Il y a encore une pensée pour nos ancêtres qui ont donné leur vie pour la France. Et c'est aussi un grand jour pour moi. C'est un grand jour pour moi parce que j'ai l'honneur, grâce à Frère Thierry, d'être reçu par votre cercle de l'aréopage éminent, que j'admire. Et je vous remercie de votre accueil. Mais je dois vous dire aussi parce que, ce matin, sont nés à Versailles. sont nés à Versailles, Jean et Saveria de Lesquins du Pesticasso, mes deux petits-enfants supplémentaires. Voilà, donc j'ai maintenant huit petits-enfants. Et vous voyez pourquoi je suis particulièrement heureux aujourd'hui à tous égards. Voilà. Populisme, nationalisme et libéralisme. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis. Un spectre hante le monde. Le populisme. Poutine, Kaczynski, Orban, Salvini, Trump, et maintenant, Bolsonaro. Bolsonaro au Brésil, je peux vous dire, quand j'ai lu dans la presse, dans les médias cosmopolites, qu'il était d'extrême droite, raciste, homophobe et sexiste, je me suis dit, cet homme ne peut pas être entièrement mauvais. Alors nous verrons ce qu'il fera, hein, il prendra ses fonctions le 1er janvier. Mais vous voyez, vous voyez qu'il y a dans le monde un phénomène évident de montée du populisme, de ce que les médias cosmopolites appellent le populisme. Ces noms que j'ai cités, ces noms d'hommes politiques, d'hommes d'État, ce sont des noms de nationalistes. Ils sont tous nationalistes. En ce sens, à première vue, qu'ils défendent l'identité et la souveraineté de leur nation, qu'ils défendent l'autorité de l'État. Et vous savez que les deux grands sujets, les deux grands thèmes du débat politique qui ont fait leur succès, c'était en particulier l'immigration pour Salvini, en Italie, et en particulier l'insécurité pour le Brésil, avec Bolsonaro. Alors, comment définir le nationalisme ? J'ai envie de définir négativement, par ce dont il est le contraire. Et je me réfère à un ancêtre du nationalisme, qui n'est pas, excusez-moi, Charles Maurras, mais Maurice Barès, qui avait fait un article dans le Figaro, vers 1880, que Philippe Prébaud a certainement lu 15 fois, dont il va me donner la référence précise tout à l'heure, parce que je vous souviens que nous avons parmi nous un historien absolument éminent, qui est Philippe Prébaud. Et donc, Maurice Barès a fait un article opposant les cosmopolites aux nationalistes. Et c'était un article de littérature, pas un article de politique. Et en effet, le nationalisme se définit d'abord négativement contre le cosmopolitisme. Alors, que veut dire cosmopolitisme, vous me direz ? Alors, c'est un sujet essentiel. Pourquoi est-ce que c'est essentiel ? Parce qu'aujourd'hui, le cosmopolitisme est l'idéologie dominante. Et que presque personne ne vous le dit, à part d'avoir qu'en l'or, mais moi-même. Parce que même le frère Thierry, lisez son excellent éditorial. Il vous parle du progressisme, du gauchisme, etc. Il n'a pas encore découvert le vrai nom de cette idéologie dominante, qui s'appelle le cosmopolitisme, frère Thierry. Alors, ce n'est pas moi qui invente le terme. Le terme, ça vient du grec. Et ça vient précisément d'un très ignoble personnage, Diogène le cynique. Excusez-moi, mesdames, mais il faut dire que cet ignoble personnage se masturait en public. Il faut vous montrer à quel point il était ignoble. Et Diogène le cynique, donc Diogène le cynope, qui appartenait à l'école cynique, qui a même quasiment fondé l'école cynique, avait défini son idéal, il avait défini une idéologie, donc qui remonte à 350 avant le décrit, 2350 ans, comme la philosophie ou l'idéologie des citoyens du monde. Cosmos, c'est le monde, politesse, le citoyen, cosmopolite, c'est le citoyen du monde. Alors vous avez bien compris que dans cette expression cosmopolite, il y a subreption, car on ne peut être citoyen que d'une cité. Alors il n'y a pas de cité s'il n'y a pas des frontières, des murs de la cité. Une relation d'inclusion et d'exclusion, d'intérieur et d'extérieur. Celui qui se dit citoyen du monde vous ment. Il veut simplement vous dire qu'il n'est citoyen de nulle part. Le monde ne peut pas être une cité puisqu'il n'a pas d'extérieur. Le cosmopolite, après Diogène le cynique, rejette la cité, l'appartenance à la cité. Et il rejette les frontières, le terme est essentiel. Là, à la fois les frontières extérieures, les frontières intérieures. Les frontières extérieures, aujourd'hui, il est donc immigrationniste. On n'a pas le droit de fermer les portes aux migrants. Ceux qu'on appelle des migrants qui sont à réaliser des envahisseurs. Il est livre-échangiste. On n'a pas le droit de fermer les frontières ou même de mettre le moindre obstacle aux marchandises et aux services qui viennent de l'extérieur du monde. Mais plus grave encore, le cosmopolitisme atteint les frontières morales, pas seulement les frontières physiques. Les frontières morales qui séparent le beau du lait, le bien du mal, le vrai du faux. Le vrai du faux, le cosmopolitisme vous dira aujourd'hui que le sexe est une construction sociale. Vous voyez ? Vous voyez ? Le beau du lait, on vous présente les horreurs de Picasso comme une merveille et on vous présente le nonneur dégénéré qu'on appelle l'art contemporain comme digne d'admiration. C'est Koontz. Par exemple, qu'on expose au château de Versailles. Et puis, bien sûr, le bien du mal, le cosmopolitisme vous présente la perversion comme le bien. Et par exemple, évidemment, il considère que les criminels sont des victimes de la société. Et donc, l'un de ses thèmes favoris, c'est l'abolition de la peine de mort, bien entendu. C'est une des pires de touche. Sur la peine de mort, je vous conseille de lire un auteur qui n'est pas de gauche. C'est Joseph de Mestre qui, dans les soirées de Saint-Pétersbourg, qui est un déchet d'oeuvre de la langue française, entre parenthèses, a fait un portrait du robot absolument robot ratif. Non, la peine de mort signifie simplement que, pour certains crimes abominables, il faut retirer la vie à celui qui l'a commis. Pour qu'il explique sa crime. Et en même temps, pour dissuader d'autres de commettre le même crime. Voilà donc l'origine du cosmopolitisme qui est donc le contraire du nationalisme. Alors, j'insiste sur le vocabulaire. Vous savez que la politique, c'est beaucoup une question de vocabulaire. Et il faut toujours faire attention de ne pas appeler le vocabulaire de l'adversaire. Sauf dans certains cas. C'est pas vraiment dans le cas du populisme. J'essaierai de vous démontrer que le populisme est un terme d'exécration inventé par l'adversaire, l'ennemi cosmopolite, justement. Mais qu'on peut se réapproprier pour le positiver. Mais en général, il ne faut pas le faire. Il faut donc rejeter les mauvais euphémismes qu'on emploie à la place du cosmopolitisme. Par exemple, on vous parle de l'idéologie des droits de l'homme, on vous parle de mondialisme, on vous parle de sans-frontierisme. Mais le mondialisme, pour prendre ce terme qui est souvent employé, n'est qu'une partie du cosmopolitisme. Vous n'arriverez pas à expliquer avec la référence au mondialisme que vous avez l'art dégénéré ou le non-art dégénéré, que vous avez le mariage homosexuel, que vous avez le mouvement, la promotion du LGBT, non seulement des homosexuels, mais des bisexuels, des transsexuels, etc. Vous ne pourrez pas non plus expliquer que la théorie du genre rentre dans le mondialisme. Donc il faut vraiment employer ce terme qui est le terme hystériquement et philosophiquement impeccable qui est le cosmopolitisme. Qui est d'ailleurs revendiqué, si vous lisez les auteurs, par certains nombres d'entre eux officiellement. Cohn-Bendit, par exemple, Daniel Cohn-Bendit, qui se vantait de ses actes pédophiles dans un de ses livres et même à la télévision. C'est un comportement typiquement cosmopolite, immoral. Eh bien, avait autrefois dans le Nouvel Observateur, l'Obs. Un jour, j'avais demandé à un journaliste de l'Observateur pourquoi ils avaient changé leur nom en l'Obs. Ça voulait dire l'obscène. Ou peut-être l'obséquieux vis-à-vis du pouvoir. Je ne sais pas. L'obsolète. Ou l'obsolète. Enfin, c'est l'Obs. Eh bien, Cohn-Bendit avait une chronique intitulée de mémoire la chronique du cosmopolite. Ou la chronique d'un cosmopolite. Et puis, je crois que ce sont les fondateurs du journal Globe, dont Bernard Roy Lévy, qui avaient écrit « Nous sommes intrinsèquement cosmopolites et nous rejetons la France avec ses terroirs, ses clochers. et tout ça nous fait horreur. » Nous fait horreur. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le cosmopolitisme est de gauche. C'est l'un des deux pôles antagonistes de la gauche. Il a son pendant, qui est le collectivisme. Et pour comprendre, pour avoir une bonne intelligibilité des idées politiques, il faut bien comprendre que la gauche, ce qu'est la gauche ? La gauche, c'est l'expression idéologique de l'utopie égalitaire. De l'utopie égalitaire. Et elle a deux versants qui sont deux pôles antagonistes. Bonsoir, madame. Deux pôles antagonistes, j'allais dire à ma gauche, à ma droite, mais non. Enfin bon, le collectivisme et le cosmopolitisme. Le collectivisme a donné le socialisme, le marxisme, le communisme. Rousseau est déjà collectiviste. Et Rousseau attaque le cosmopolitisme puisqu'il est collectiviste, c'est très logique. Il dénonce le cosmopolitisme. Et d'ailleurs, c'est une phrase de Rousseau qu'on trouve dans le litret comme exemple de la définition du mocosmopolitisme au sens d'idéologie cosmopolitique. Alors, cette idéologie destructrice des identités, des frontières donc des identités, de la morale, de tout ce que nous aimons, cette idéologie qui déracine, elle a pris son essor il y a 2350 ans et elle a connu différentes étapes. Alors, l'école cynique a fini par disparaître mais l'idéologie cosmopolite a été reprise par l'école philosophique dite du stoïcisme. Zénon de Citium, le fondateur du stoïcisme, était tout aussi immoral et pourri et pervers que Diogène le cynique mais après lui, il y avait un stoïcisme qui est peut-être le seul dont vous avez entendu parler qui est celui de Marc Aurel par exemple qui est évidemment beaucoup plus potable parce qu'il a adopté une certaine morale universelle. Donc, c'est un cosmopolitisme édulcoré et qui cependant je crois que je vais ôter mon écharpe là. Qui cependant ce cosmopolitisme édulcoré du stoïcisme continue à affirmer que les valeurs morales sont indépendantes des religions, des cités, des peuples, des traditions et reposent simplement sur la raison pure. D'où d'ailleurs dans l'histoire de la philosophie notamment de la philosophie du droit un débat sur la notion de droit naturel je vous invite à lire Michel Villet sur ce point essentiel Michel Villet soutient à juste titre que le droit naturel au sens de saint Thomas d'Aquin et de tout ce qui a procédé saint Thomas d'Aquin dans la pensée chrétienne c'est en fait le droit fondé sur la tradition la révélation et la tradition c'est pas un droit fondé sur la raison pure sur des évidences de la raison mais cela va changer avec l'école de Salamanque XVIe, XVIIe siècle Vitoria, des Soto et beaucoup d'autres honnêtement l'école de Salamanque est une immense école de pensée c'était d'abord des dominicains ensuite des jésuites de l'université de Salamanque en Espagne ils sont à l'origine de la science économique moderne et à l'origine des droits naturels modernes qui est beau être infect qui est quand même très important sur le plan politique et sur le plan de la pensée et après eux ce sont les protestants grossus et puis Fender qui s'en sont emparés et puis on trouve évidemment cette philosophie du use gantium du droit des gens un droit international qui est un droit extra-national supranational qui refuse la souveraineté nationale dans toute la théorie juridique du droit dit international jusqu'aujourd'hui et parmi les philosophes qui ont marqué toute cette évolution il y a Emmanuel Kant Emmanuel Kant qui a écrit un opuscule d'une trentaine de pages que je vous conseille de lire d'ailleurs bien qu'il soit pitoyable pour vous faire une idée qui s'appelle idée d'une histoire universelle du point de vue cosmopolitique et d'ailleurs je reprends l'adjectif cosmopolitique qui n'est pas de Kant mais du traducteur de Kant en 1784 qui me permet de proposer de remplacer l'expression politiquement correcte par cosmopolitiquement correcte qui me paraît bien meilleur et plus facile ne soyez pas s'il vous plaît cosmopolitiquement correct et ne soyez pas de ceux que nous appelons maintenant les candaules c'est-à-dire ceux qui se disent de droite qui sont classés à droite mais qui en fait sont soumis au cosmopolitique moins correct donc le cosmopolitisme jusqu'à aujourd'hui acheminé mais de manière très puissante dans l'ordre de la pensée Kant n'est pas évidemment un philosophe secondaire mais de manière absolument négligeable finalement malgré ses progrès dans le droit international jusqu'à une date récente la SDN était une esquisse déjà de faire progresser la forme mondialiste du cosmopolitisme mais en réalité très clairement la césure dans l'histoire des idées dans l'histoire de métapolitiques c'est mai 68 pas seulement en France dans le monde entier dans le monde occidental entier et en fait c'est un exemple drôle d'hétéro-thélie c'est l'hétéro-thélie selon Jules Monroe c'est un phénomène très fréquent selon lequel des gens qui agissent dans un but obtiennent un but totalement différent c'est très fréquent ceux qui ont fait mes 68 en France comme les autres mouvements estudiantins à Stanford et en Allemagne étaient des gauchistes au sens de Lénine c'est à dire plus à gauche que le parti communiste trotskiste et maoïste enfin en tout cas considérés comme gauchistes par le parti communiste officiel ils étaient d'ailleurs presque tous juifs je vous signale bah oui Crivin Gessmar Cohn-Bendit voilà et ces juifs gauchistes ont favorisé enfin voulaient voulaient officiellement à l'époque Cohn-Bendit était maoïste voulaient officiellement établir un état communiste pur et dur donc collectivistes et en réalité ils ont favorisé ils ont permis en réalité la mutation de la gauche qui est passée idéologiquement du collectivisme au cosmopolitisme après mai 68 et on l'a bien alors bien sûr le phénomène est très complexe et bien sûr il y a des phénomènes d'hystérésie ou de rémanence dans l'histoire des institutions et nous sommes encore un pays extrêmement collectiviste puisque nous avons 56% de dépenses publiques et plus de 45% de prédéments obligatoires donc quand vous avez des gens qui vous disent je pense à Malika Le Pen vous savez qui vous dit halte à l'ultralibéralisme de la France l'ultralibéralisme à 56% de dépenses publiques ce que vous plaisantez nous sommes dans un état en fait socialiste qui reste institutionnellement très collectiviste mais sur le plan des idées le collectivisme est très est très minoritaire et c'est le cosmopolitisme qui est le vent en poupe les médias sont cosmopolites et diffusent constamment des idées qui sont cosmopolites et en fait sans employer ce terme la plupart du temps classent les gens selon ce critère ce qui fait qu'ils sont notamment immigrationnistes et qu'ils sont antiracistes l'antiracisme c'est le masque du cosmopolitisme j'ai d'ailleurs un théorème que j'appelle le théorème du noir que je vous livre au passage le théorème du grand le théorème du grand emplacement est le suivant le grand emplacement c'est-à-dire le grand emplacement des français par les immigrés des chrétiens par les musulmans ou des caucasoïdes par les courgoïdes c'est la conséquence de l'immigration c'est bien le grand emplacement c'est la conséquence de l'immigration mais l'immigration elle est la conséquence de l'antiracisme en ce sens que s'il n'y avait pas la pression de l'antiracisme on n'aurait jamais laissé entrer des millions d'immigrés depuis 50 ans or l'antiracisme est lui-même la conséquence de la religion de la Shoah qui nous bloque sur une vision réduite de la seconde guerre mondiale où la seule chose qui compte c'est ce qui est arrivé aux juifs en la seconde guerre mondiale et alors donc je reviens à mon thème principal c'est toujours la gauche que nous avons face de nous nous hommes de droite attachés à la France à la patrie à la civilisation chrétienne à la civilisation occidentale qui est chrétienne et cette gauche qui a donc deux pôles antagonistes est passée de l'un à l'autre et au lieu que l'axe principal du conflit ou de l'opposition droite-gauche soit libéralisme contre socialisme ou contre collectivisme libéralisme contre collectivisme c'est nationalisme contre cosmopolitisme mais c'est toujours un clivage droite-gauche donc ceux qui vous prétendent que le clivage droite-gauche a disparu n'ont rien compris il n'a pas disparu il a changé mais le cosmopolitisme c'est la gauche du point de vue philosophique métapolitique et historique c'est la gauche c'est une forme de la gauche d'ailleurs je vous invite à lire aussi Jean-Louis Arouel Arouel H-A-R-O-U-E-L qui vient d'écrire un livre excellent sur le clivage droite-gauche et qui rattache c'est dommage que Fréz Thierry nous a quittés enfin nous a quittés pour quelques minutes j'espère parce que Jean-Louis Arouel rattache ce clivage entre les deux pôles antagonistes de la gauche collectivisme et cosmopolitisme à deux hérésies chrétiennes ou deux types d'hérésies chrétiennes le millénarisme qui conduit au collectivisme et la gnose qui conduit au cosmopolitisme ce qui me paraît en grande partie exacte et car comme je l'avais moi-même expliqué dans un livre intitulé les socialistes mais religions sont-ils compatibles la gnose et le millénarisme sont effectivement à l'origine de l'utopie égalitaire sous ces deux formes alors cela étant dit le populisme dont j'ai parlé en vous donnant l'exemple de quelques personnalités politiques dans le monde entier est clairement de droite puisqu'il est d'abord national nationaliste et il est en outre libéral parce qu'il veut libérer l'économie des chaînes du collectivisme réduire les impôts et les dépenses publiques et libérer les entreprises ce qui est vrai à des degrés divers de tous les dirigeants populistes dont je vous ai parlé et pour en revenir à la distinction négative du nationalisme on pourrait aussi donner une définition positive plus approfondie que celle que je vous ai esquissé au départ on doit appeler nationaliste tout homme politique qui fonde son action sur le principe de la nation tout simplement au sens large et donc qui défend l'unité nationale c'est la moindre des choses si on est pour la nation pour le principe de la nation ce qui veut dire qu'on est contre la lutte des classes non point qu'on nie le phénomène qui est un phénomène sociologique malheureusement inévitable mais qu'on souhaite réduire l'importance réduire les conséquences au lieu de l'attiser vous savez que la lutte des classes c'est un phénomène sociologique réel au moins être à penser Vilfredo Pareto l'admettait comme une évidence mais qui prend des formes différentes ou une actuité différente selon les situations Marx et les marxistes n'ont pas inventé le phénomène de la lutte des classes ou bien le diagnostic de l'existence de la lutte des classes ils ont voulu l'exciter l'exacerber pour aboutir à ce qu'ils appelaient la dictature du prolétariat c'est à dire la dictature du parti communiste Marx n'a jamais nié que d'ailleurs son originalité n'était pas du tout de parler de la lutte des classes mais plutôt de parler de la dictature du prolétariat qui était en soi vous le savez un mensonge puisqu'il s'agit d'une dictature d'un parti où il y a fort plus de prolétaires les bolchéviques c'est à dire les marxistes qui ont pris le pouvoir en Russie en 1917 étaient des intellectuels juifs qui n'étaient pas du tout des prolétaires pour la plupart la grande majorité étaient donc des intellectuels juifs alors unité nationale mais c'est aussi la conscience des racines de l'enracinement par opposition au cosmopolitisme de l'héritage que nous avons même quand on se dit qu'on est allé beaucoup plus loin grâce au progrès il faut se rappeler cette phrase de Bernard de Chartres au XIe siècle qui a été reprise par bien des gens notamment par Pascal dans les pensées nous sommes des nains juchés sur les épaules de géants nous sommes très contents d'avoir un téléphone mobile mais sans un des grands personnages de l'histoire de France un des plus grands personnages d'ailleurs de l'histoire de l'humanité sur le plan de la science notamment qui est André-Marie-Ampère l'inventaire de l'électricité vous n'auriez pas vous n'auriez pas de téléphone mobile vous êtes moi et vous nous sommes des nains par rapport à André-Marie-Ampère tout au moins jugé sur les épaules de géants alors c'est aussi donc la la défense des institutions en général qui font l'identité nationale personne n'a inventé la famille personne n'a inventé la langue française ce sont des institutions au sens de Galen des traditions voilà et donc nous refusons nous nationalistes car j'en suis un l'idéologie de la table rase nous voulons nous appuyer sur les institutions par exemple nous défendons la langue française c'est un exemple ce n'est pas un élément négligeable de notre identité nous parlons français et certains d'entre nous peuvent parfois appeler des mots anglais des mots hasard lunch par exemple tout à l'heure non ? lunch ? hein ? caméraman ? hein ? vous avez beaucoup pêché mon frère vous avez beaucoup pêché excusez-moi je vous avais dit que certains n'appréciaient pas les plaisanteries alors je vous demande pardon j'espère que vous allez pratiquer le pardon des offenses qui est une vertu cardinale bon c'est une conséquence de la charité que vous devez avoir envers votre frère qui est pêcheur bon alors les à ce stade retenez bien ceci les mots sont des étiquettes pour désigner les choses les mots sont des étiquettes pour désigner les choses le mot table pour désigner la chaise le mot chaise pour désigner la table une convention mais deuxième proposition qui a l'air de contredire la première mais qui ne la contredit pas logiquement c'est les mots sont des armes politiques donc il faut choisir ces définitions en pensant aux conséquences politiques qu'entraîne la définition que l'on adopte alors il en va ainsi du mot nationaliste le mot nationalisme malheureusement on a tendance en France on a eu tendance jusqu'à présent j'espère jusqu'aujourd'hui avec vous ça va changer avec vous et après cette soirée ça va changer à prendre le mot nationalisme dans un sens étriqué étroit et pas dans le sens large que je lui propose alors je vais vous faire je vais vous lire des citations et vous demandez à chaque fois qui a pu dire ça n'écoutez pas les sophistes qui professent un cosmopolitisme dissolvant qui nie la patrie et qui répudie le devoir ce sont des ennemis publics s'ils étaient suivis ils précipiteraient la France vers la décadence et la mort comme leurs aînés ont fait de la Grèce et de Rome qui a dit ça ? J'en reste de Gaulle de Gaulle de Gaulle J'en reste non Paul Doumer président de la Chambre des députés futur président de la République grand franc-maçon en 1906 bon je continue pour vous achever de vous assommer au sens intellectuel du terme bien entendu qui a dit il faut sauver la race et par cela même le pays c'est Edouard Hériot alors Philippe Prévost là vraiment je suis impressionné là vraiment Edouard Hériot alors qui a dit alors là c'est plus difficile à mon avis vous n'avez pas trouvé l'immigration clandestine des Chinois en France continue à se manifester dans des proportions importantes augmentant ainsi le nombre des membres indésirables de cette colonie leur présence ne peut constituer à la longue qu'un péril manifeste tant du point de vue de la sécurité intérieure que du développement de notre race qui a dit ça ? Non 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 Marx d'Ormois ministre de l'Intérieur en 1938 un ministre de l'Intérieur du Front Populaire et qui s'appelait Marx prénommé Marx hein il y a des sars on était en 1938 vous vous rendez compte tant du point de vue de la sécurité intérieure que du développement de notre race les Chinois les gentils Chinois aujourd'hui on dirait les Chinois du 13ème arrondissement ils sont gentils etc ben vous voyez ce qu'ont passé Marx en moi bon alors quelqu'un a cité un auteur mais je ne vais pas souffler maintenant écoutez je continue parce que c'est trop beau Jules Ferry alors là je vous donne le nom tout de suite nous sommes nous sommes en 1885 à la Chambre des députés Jules Ferry se lève il arrive à la tribune et il vous dit messieurs il faut parler plus haut et plus vrai il faut dire ouvertement qu'en effet je prends l'accent de De Gaulle c'est une erreur qu'en effet les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures je répète qu'il y a pour les races supérieures un droit parce qu'il y a un devoir pour elles elles ont le devoir de civiliser les races inférieures fin de citation Jules Ferry c'est moi j'ai pas l'idée demain la grande oeuvre la grande oeuvre la grande oeuvre civilisatrice de la colonisation bon alors je me rassoie parce que je n'avais pas l'air de me lever alors je continue parce que il faut quand même vous édifier un petit peu alors qui a dit après la commune de Paris qui s'est terminée glorieusement par l'écrasement de cette infâme commune de Paris le sol de Paris est jonché de cadavres ce spectacle affreux servira de leçon fin de citation ah bah vous êtes vraiment en train pour ça c'est Adolphe mais pas Adolphe Hitler mais Adolphe Thiers Adolphe Thiers et je dis Prévost vous savez Adolphe Thiers n'a pas fait de quartier Adolphe Thiers n'a pas fait de quartier c'est un jeu de mots un peu bon un peu un peu bon d'accord d'accord un jeu de mots de chansonnier et encore quelques citations d'ailleurs parce que alors Valdeck Rousseau c'est la loi de 1901 du 1er juillet 1901 sur les associations il a fait passer une loi très sévère en 1883 qui a envoyé les gentils vous savez aujourd'hui les gentils SDF autrefois on les appelait les clochards quand ils étaient petits mais à l'époque on les appelait les vagabonds et il y avait le délit de vagabondage et encore on a fait voter parce qu'il y avait un sentiment d'insécurité et une insécurité relative la troisième république maçonnique à l'époque archi-maçonnique hyper-maçonnique hyper-archi-maçonnique qui n'était pas cosmopolite et même pas collectiviste d'ailleurs a fait voter une loi terrible une loi de relégation à mon avis franchement injuste trop horrible parce que les malheureux vagabonds on les a traités avec une rigueur épouvantable comme c'était un délit à la deuxième récidive ils étaient déportés on appelait ça à la transportation en Guyane où ils avaient toute chance de mourir c'était épouvantable donc pour justifier cela qu'a dit le gentil Valdez-Crousseau seule la transportation c'est-à-dire la déportation avec travaux forcés seule la transportation peut protéger la société de ces hommes qui ont montré que toutes les peines ne peuvent avoir raison de leur pérensité naturelle je signale que si je me frotte le nez c'est parce que je suis un peu enrhumé ce n'est pas comme certains comme disent l'autre parce que je prends de la cocaïne je ne sais pas si vous avez vu la vidéo sur Macron non vous n'avez pas vu elle a circulé c'est une vidéo sur Macron qui est très drôle le gars il est comme ça tout le temps bon passons alors voilà évidemment la meilleure citation qu'on peut faire vous allez deviner rapidement cette citation d'ailleurs je la faisais très souvent à l'antenne de Radio Courtoisie c'était c'était une citation mais elle est tellement importante qu'il faut la rappeler j'appelle ça la prière du matin excusez-moi c'était un peu irrévérencieux c'est très bien qu'il y ait des français jaunes des français noirs des français bruns il montre que la France est ouverte à toutes les races et qu'elle a une vocation universelle mais à condition qu'il reste une petite minorité sinon la France ne serait plus la France nous sommes quand même avant tout un peuple européen de race blanche de culture grecque et latine et de religion chrétienne fin de citation Charles de Gaulle 1959 je serais condamné aux hommes pardon parce que j'ai passé mon temps à faire cette citation et donc je n'avais pas été condamné donc ça on a le droit de dire ça bon donc il me paraît justifié au vu de cette citation d'avoir une définition écuménique pardonnez-moi je vais avoir de l'écuménisme mais en l'occurrence écuménique du concept de nationalisme de ne pas réduire le nationalisme à Charles Maurras et à Maurice Barrès à ceux qui se disaient eux-mêmes nationalistes et qui ne voulaient pas que les autres fussent nationalistes alors si bien qu'on arrive à ce que j'appellerais une complicité d'opposition c'est très fréquent c'est assez paradoxal mais les gens s'opposent mais en fait ils ont une complicité implicite pour maintenir une fiction qui se leur sert qui sert à chacun des deux camps au détriment de la vérité c'est assez paradoxal les nationalistes comme Maurras et même comme Barrès c'est très content de dire qu'ils étaient les seuls nationalistes et de refuser cette étiquette à Paul Loumer qui attaquait les cosmopolitisme et qui pourtant à vue de cette déclaration méritait largement cette déclaration cette étiquette de nationaliste ce label oh là cette étiquette excusez-moi pour ce mot anglais je mets une pièce dans le cochon donc il est permis d'appeler nationaliste au sens large tous ceux qui se réclament de la nation et en particulier tous ceux qui en 1914 ont appelé les français à se réunir autour du drapeau pour combattre contre l'ennemi allemand je crois que Raymond Poincaré qui était peut-être n'était pas le meilleur mais Georges Clemenceau qui était pire que Raymond Poincaré qui avait beaucoup de défauts il faut le dire ont quand même défendu la patrie assuré son succès dans des conditions courageuses et j'ai trouvé quand même deux citations d'eux qui sont superbes Raymond Poincaré président de la république 1914 message à la chambre des députés au Sénat lors de la déclaration de guerre enfin plutôt de la déclaration de guerre que l'Allemagne nous a faite la France sera héroïquement défendue par tous ses fils dont rien ne brisera devant l'ennemi l'union sacrée et qui sont aujourd'hui fraternellement assemblés dans une même indignation contre l'agresseur et dans une même foi patriotique et quant à Georges Clemenceau président du conseil en 1919 il dira il y a une longue résonance du plus lointaine ancêtre au dernier descendant mes ancêtres je l'ai reproduit ce qui est biologiquement et culturellement parfaitement exact et essentiel mes ancêtres je l'ai reproduit voilà et je me reproduis aussi dans mes descendants évidemment et dans mes petits enfants d'ailleurs voilà bon donc il ne faut pas réduire le concept de la nationalité moi je suis partisan de dire et nationaliste tous ceux qui se réclament de la nation même si eux-mêmes ne veulent pas accepter cette étiquette nous la leur donnons de Gaulle n'a jamais osé dire nationaliste parce qu'il y avait justement ce clivage entre disons Jules Ferry et Maurras ou Deschanel et Maurras ou Deschanel et Barès quelques fusses les torts de ces francs-maçons ils étaient quand même patriotes or le patriotisme et le nationalisme c'est pareil ou plus précisément ce sont deux aspects d'une même réalité le patriotisme c'est un sentiment alors il faut faire un peu d'étymologie pour comprendre le sens du mot patria latin ça vient du père c'est la terre des pères la terre des pères l'attachement charnelle à une terre la nation ça vient du latin nation qui veut dire naissance c'est en fait la communauté des ancêtres enfin la communauté que nous formons avec nos ancêtres et les descendants qui vont venir donc le patriotisme est un sentiment qui peut d'ailleurs qui effectivement ne se confond pas avec le nationalisme parce que le patriotisme peut s'attacher à la petite patrie moi je suis patriote alors à la fois je suis un breton immigré à Versailles donc je suis patriote versaillais pour la ville la petite patrie c'est la ville la grande patrie c'est la Bretagne il n'y a pas l'île de France je vais le dire c'est un peu compliqué vous me direz et puis évidemment la grande patrie ensuite c'est la France donc on a normalement chacun qui a un peu d'enracinement quelque part en France il peut avoir plusieurs patries son village sa ville sa province moi j'encourage les Auvergnats à se sentir Auvergnats les Normands se sentirent Normands les Bretons se sentirent Normands les Bretons et les Alsaciens se sentirent Alsaciens je trouve que ça va c'est ça le nationalisme c'est d'accepter la richesse de nos provinces vous voyez comme le recommandait Barès et Maurras aussi mais dès lors que l'on veut donner une doctrine politique qui exprime ou qui s'appuie sur le patriotisme on aboutit au nationalisme donc là le nationalisme c'est la doctrine politique qui exprime ce sentiment qu'est le patriotisme donc ils sont totalement liés ce scélérat de président de la république nommé Macron ce scélérat a voulu opposer dans une manœuvre de propagande basse patriotisme à nationalisme en disant le patriotisme c'est l'exact contraire du nationalisme c'est une sottise absolue et il l'a fait alors lui-même alors que lui-même rejette la patrie parce qu'un cosmopolite par définition rejette la patrie enfin cet homme cet individu je préfère dire cet individu elle dit que la France n'avait pas de culture il n'y a pas de culture française qu'il n'y a pas d'art français que la France était éternement coupable de crimes contre l'humanité pour son oeuvre civilisatrice c'est épouvantable donc en réalité il nie la patrie et d'ailleurs la meilleure preuve qu'il nie la patrie également la nation c'est qu'il veut transférer la souveraineté au niveau européen ce qui est un acte de forfaiture qui dans une société bien réglée devrait le conduire devant un tribunal devant la haute cour de justice pour crime de haute trahison la souveraineté ne peut pas être ici et là elle n'a pas le don d'ubiquité la souveraineté si elle n'est pas nationale parce qu'elle est européenne elle est disparue pour la nation des plus souveraines c'est une trahison et quand le président de la république et le chef de l'état censé appliquer la constitution qui affirme la souveraineté de la nation dit qu'il veut transférer la souveraineté de la nation au niveau européen il commet un acte de trahison par le but qu'il exprime alors je vous laisse le choix de la punition moi je suis partisan de la corde mais je trouve que le fusillé sera lui donné un peu trop de un peu trop de faire la peau de prendre la peau peut-être alors il n'y a aucune opposition à avoir il n'y a rien de mettre entre patriotisme et nationalisme ils sont en réalité complémentaires alors le populisme est donc nationaliste pour sortir de la confusion quand même je voudrais ajouter que le terme populisme est employé par des politologues qui sont souvent des simples propagandistes uniquement comme une formule d'exécration sans que le concept soit objectivement et clairement est sérieusement défini et donc on applique ce qui crée une confusion épouvantable à des mouvements de gauche qui sont en fait des mouvements socialistes et collectivistes alors on a appliqué le mouvement le nom de populisme à Juan Perón en Argentine et plus récemment à Chavez et à Maduro au Venezuela mais en fait ce sont des régimes socialistes et collectivistes pourquoi inventer le mot de populisme et le réappliquer alors que ça n'apporte rien ça ne crée la confusion donc je propose de ne pas leur donner l'étiquette de populiste Mélenchon n'est pas populiste Mélenchon est collectiviste les idées politiques s'entremêlent il est essentiellement collectiviste avec quand même une bonne dose de cosmopolitisme dû au fait qu'il a besoin de l'électorat immigré pour avoir des élus alors au passage un mot sur le fascisme c'est qu'à droite normalement on dit fascisme mais pas fascisme en italien on dit fascismo mais enfin je parle sous le contrôle de Philippe Prévost fascisme Philippe Prévost dit fascisme fascisme alors le fascisme alors lisez lisez à cet égard les oeuvres de Sternel l'universitaire israélien Zef Sternel et lisez le livre du Carrefour de l'Horloge ex-club de l'Horloge socialisme et fascisme une même famille le fascisme est sorti du socialisme enfin il n'est pas sorti du socialisme il est il est il est issu du socialisme marxiste lorsque il y a eu justement l'union sacrée 1914 a été une grande surprise pour les marxistes il pensait que au nom de la règle au nom du mot d'ordre prolétaire de tous les pays d'ici vous les ouvriers français et les ouvriers allemands allaient refuser de se battre les uns contre les autres et allaient mettre la croce en l'air et ils ont découvert à leur stupéfaction que ce n'est pas ce qui s'est produit à des très rares exceptions après le sentiment national la conscience nationale l'a emporté de loin sur la conscience de classe et les ouvriers allemands au moins jusqu'au jusqu'en mars 1918 se sont battus courageusement et héroïquement pour l'Allemagne et les ouvriers français de la même manière et donc à l'époque 1114 Mussolini Benito Mussolini futur fondateur du parti fasciste et directeur de l'Aventi qui était le journal officiel l'équivalent de l'humanité du parti socialiste communiste si vous voulez puisqu'à l'époque la scission n'était pas faite entre les socialistes et les communistes mais du parti marxiste italien et une partie de ces socialistes marxistes ont compris que Marx se trompait que la force révolutionnaire c'était la nation ce n'était pas le prolétariat la classe et donc en conservant la même idée révolutionnaire ils ont décidé de s'appuyer sur la nation pour bouleverser la société ce qui est à dire un oxymore comme on dit maintenant un peu sous l'influence occlo-saxonne une contradiction d'inadjecto parce qu'on ne peut pas à la fois faire la révolution et défendre la nation qui est fondée sur les traditions c'est la contradiction disons originelle du fascisme alors il y a cependant dans le fascisme par rapport au socialisme ordinaire qui est marxiste un rehaussement éthique évident le fascisme est passé de la fonction marchande à la fonction guerrière comme disons comme point d'accroche sur la société il cultive les valeurs héroïques pas seulement des valeurs matérialistes il n'y a plus matérialiste donc sur le plan éthique c'est un grand problème par rapport au socialisme marxisme le fascisme c'est mieux que le marxisme mais c'est quand même le socialisme lisez sur mon site henriedlesquin.fr l'article que j'ai fait intitulé Hitler était socialiste vous savez que Hitler alors je ne parle pas allemand mais Hitler avait créé un parti enfin dirigeait un parti qui s'appelait le parti socialiste national des ouvriers allemands arbeiteurs ouvriers travailleurs et quant à et on dit socialiste on dit national socialiste qui est une erreur puisque l'ordre des mots n'est pas le même en français et en allemand donc il faut dire socialiste national en français ce qui veut dire que socialisme est avant national et le parallèle d'ailleurs entre l'hitlérisme et le marxisme de Lénine et de Staline est très frappant très frappant il va très loin avec le culte du chef le culte du guide le fureur et je ne sais plus comment s'appeler le voche je crois Staline était le voche c'était aussi le guide même principe une grande proximité structurelle à cet égard le terme de totalitarisme est une tromperie qui a été en fait utilisé dans ce sens par la juive Anna Arendt pour faire croire pour faire oublier le caractère socialiste de l'hitlérisme en disant voilà il faut rejeter à la fois l'hitlérisme le nazisme et le communisme ce sont deux totalitarismes deux totalitarismes mais non le totalitarisme prétendu de totalitarisme c'est simplement le socialisme sous une forme poussée à l'extrême le socialisme qui prend la maîtrise des individus jusqu'en moindre détail il n'y a pas besoin d'inventer le mot socialisme et le mot totalitarisme pour en parler donc voilà exit le populisme de gauche qui n'est pas du populisme qui est un simple collectivisme socialisme et donc le populisme est de droite il est nationaliste et libéral à la fois donc national-libéral comme le parti national-libéral que j'ai l'honneur d'avoir créé récemment il est alors vous allez me dire nationalisme et libéralisme ce sont deux philosophies ou deux doctrines différentes et incompatibles non alors il est de la nature de la politique de passer des compromis et de faire des hybridations idéologiques bon pour faire comprendre à ceux qui me disaient mais non on ne pouvait pas être à la fois libéral et nationaliste je leur disais si je suis les deux j'ai trouvé une formule évidemment un schématique mais qui a l'avantage de la simplicité le national-libéralisme c'est simple c'est brûler le code du travail et virer les immigrés et pas le contraire attendez on va pas le contraire je croyais que vous étiez tellement indigné par mes propos que vous alliez quitter la salle voilà donc voilà ce qu'est le national-libéralisme ou la synthèse qu'on peut faire du nationalisme du libéralisme en bref ça veut dire un national-libéral Trump il libéralise il baisse les impôts américains mais il fait du protectionnisme il refuse l'immigration vous voyez donc on libère à l'intérieur et on protège de l'extérieur schématiquement c'est ça le principe la synthèse nationale-libérale alors il faut dire à cet égard pour éviter les incompréhensibles que autant le populisme peut être défini clairement je veux dire de manière univoque si vous m'avez écouté jusqu'à présent que vous m'avez avec l'indulgence que je vous prête suivi et si vous avez accueilli mes explications avec indulgence on peut donc définir le populisme de manière univoque et claire on peut définir le nationalisme de manière univoque et claire le cosmopolisme aussi d'ailleurs comme le collectivisme en revanche le libéralisme non le mot libéralisme est une étiquette qui recouvre toutes sortes de marchandises voilà et alors Pareto que j'ai déjà cité disait mais en politique beaucoup de querelles pas seulement en politique d'ailleurs beaucoup de querelles durent indéfiniment parce que les gens ne prennent pas le mot dans le même sens alors régulièrement quand je dis que je suis libéral je tombe sur un catholique ultramontain théocrate qui me dit le syllabus a dit que le syllabus c'était mauvais oui d'accord mais c'est le libéralisme philosophique c'est pas le mien alors je vais être très précis la liberté religieuse pour moi c'est un moindre mal c'est la théorie du moindre mal si j'étais à l'époque de Saint Louis XIIIe siècle je serais partisan de brûler les hérétiques après leur avoir laissé le temps de se repentir quand même modérément pas plus de 1000 ou 2000 par an de manière très limitée non mais attendez c'est évident si on croit que la religion est faite pour sauver l'âme des fidèles c'est beaucoup plus important que notre vie terrestre et donc l'hérétique c'est un être malfaisant qui prend la main ou le cœur des fidèles plutôt et qui les conduit en enfer je schématise évidemment on peut être sauvé en étant un pieu calviniste un pieu luthérien mais en gros c'est quand même ça l'hérésie c'est un c'est une fausse doctrine qui pour un catholique qui a la vraie doctrine les risques forts de les emmener sur les chemins de traverse qui vont dans l'enfer et comme on dit la politique d'immigration du paradis est très sélective mais la politique d'immigration de l'enfer est grande ouverte donc pour moi le libéralisme philosophique la liberté religieuse en tout cas est fondée sur le moindre mal depuis les guerres de religion on ne peut plus se permettre sous réserve de tomber dans des guerres civiles épouvantables de refuser la liberté religieuse donc il faut accepter la liberté religieuse et il faut accepter toutes ces libertés pour la paix civile mais pas comme un un droit naturel comme un droit de circonstance qui tient compte de la société où nous vivons de la circonstance de civilisation où nous sommes c'est d'ailleurs ce que proposait je crois que c'était le cardinal Ottaviani lors de la discussion d'une d'une des constitutions de d'unité qui défendait et qui défend la liberté religieuse d'une manière qui est fort peu orthodoxe bien que ce fut un concilier communique quant au libéralisme philosophique évidemment s'il s'agit de dire que par la raison pure et indépendamment de la révélation on peut arriver à la foi on peut arriver à trouver la vérité etc je ne crois absolument pas j'ai fait d'ailleurs une vidéo qui s'intitule elle dure 10 minutes ça ne va pas vous prendre trop de temps moins que cet exposé qui s'intitule le vice le vice constitutionnel de la philosophie occidentale où j'affirme que en fait à l'origine de toute pensée philosophique il faut un acte de foi qui peut être déguisé mais qui existe forcément et moi je préfère qu'il ne soit pas déguisé voilà donc je récute le libéralisme philosophique alors le libéralisme il faut savoir d'ailleurs que il faut vous montrer l'ambiguïté qu'il y a de faux amis vous savez on apprend ou on apprenait autrefois en cours d'anglais que quand on traduit de l'anglais en français il y a de faux amis bon les faux amis aboutissent d'ailleurs à des anglicismes permanents par exemple vous savez peut-être que l'adverbe juste veut dire en français exactement ou précisément j'ai tapé juste dans la cible ou bien d'une quantité à peine suffisante j'ai mangé juste à ma faim mais si vous employez l'adverbe juste dans le sens de simplement vous commettez un anglicisme parce que vous employez dans le sens de just anglais le français juste ne veut pas dire simplement je peux dire j'ai juste mangé j'ai mangé juste à ma faim ça c'est correct mais j'ai juste mangé un oeuf ça c'est incorrect il faut dire je n'ai mangé qu'un oeuf bon on a l'exemple même pour le libéralisme libéralisme c'est le mot qui correspond au libéralisme français vous voyez tous ces crétins de journalistes qui vous traduisent ils vous disent les libéraux américains dans l'anglais des Etats-Unis libéral ça veut dire de gauche ça veut dire progressiste ça veut dire en fait anti-libéral au sens français du terme au sens classique du terme le libéral c'est un type de gauche qui est soit cosmopoliste soit collectiviste soit les deux mais qui est justement l'inverse du libéral en tout cas qui est l'inverse du libéral au sens français qui peut être qui peut être si vous voulez alors là c'est encore une exception différente du mot libéralisme qui peut adhérer qui adhéra sans doute au libéralisme sociétal qui considère qu'il faut autoriser les gens à changer le sexe qu'il faut autoriser le mariage homosexuel et ainsi de suite qu'il faut autoriser la pornographie parce que j'ai oublié je ne sais pas si je l'ai dit mais la pornographie c'est un des axes fondamentaux de la destruction de la société occidentale et française dans l'esprit des cosmopolites et dans l'anéantissement que nous connaissons de la famille que nous vivons aujourd'hui en 2018 la pornographie a joué un grand rôle au passage pour vous montrer l'oeuvre destructrice du cosmopolitisme depuis 68 figurez-vous que les naissances et leur mariage étaient en France de 1% jusqu'en 1789 de 5% jusqu'en 1968 et aujourd'hui de 60% vous vous rendez compte ? on est passé de 1% à 5% en 200 ans et en 68 en 80 en 68 en 50 ans on est passé de 5% à 60% la famille n'existe plus la vôtre j'espère les mènes aussi mais je veux dire que l'institution familiale s'est effondré elle n'est pas toute seule c'est une action délibérée systématique de tous les domaines notamment par la pornographie et qui aujourd'hui atteint nos enfants avec cet appareil-là petite fille de 11 ans elle a son appareil ordiphone smartphone en anglais qui a accès à internet elle aura accès à des vidéos pornographiques et si elle ne veut pas les regarder la petite copine va lui montrer à 11 ans voilà ce que moi si vous avez des enfants de 11 ans je vous conseille d'ordonner un téléphone mobile mais pas accès à internet je vous le conseille parce que aujourd'hui c'est épouvantable alors moi je suis évidemment pour l'interdiction de la pornographie je ne vous le cache pas alors donc pas de libération donc vous voyez les différentes bon on peut dire alors pour en revenir maintenant au libéralisme économique ou disons au libéralisme central celui de l'école libérale de l'institut du Montpèlerin où il y avait Hayek et von Mises qui en deux ne me mettent à penser mais il n'y a même pas d'unité doctrinale les fondements du libéralisme de Hayek ne sont pas ceux du libéralisme de Mises Mises c'est le juif le dit von Mises défendait le droit naturel moderne par des raisonnements abstraits alors que Hayek lui part de la tradition défend la tradition considère que la tradition c'est l'expérience des peuples comme on dit et qu'on ne peut pas faire mieux que la tradition on ne peut pas faire table rase de la tradition donc aucune unité de libéralisme mais en revanche il y a ce libéralisme central dont je me réclame celui de Ludwig von Mises et Friedrich von Hayek pour leurs conséquences économiques leurs analyses économiques ils ont démontré que la liberté d'entreprise la liberté individuelle permettait la maximisation de l'économie et donc les conditions de vie de chacun d'entre nous et puis excusez-moi pour un nationaliste de la puissance nationale parce qu'un pays riche est aussi en général tout chose égale d'ailleurs plus puissant donc la synthèse nationale libérale c'est la synthèse idéale pour que l'homme soit à la fois pour qu'on ait à la fois un homme libre et une nation puissante conclusion chers amis conclusion le nationalisme peut-être républicain alors d'abord parce que évidemment la république là encore querelle de vocabulaire peut désigner comme en latin res publica république le bien commun indépendamment du régime et moi je voudrais que la droite qui contient depuis toujours les plus grands talents et beaucoup plus que la gauche cesse de s'enferrer dans les erreurs stratégiques comme elle le fait depuis trois siècles il vient depuis trois siècles parce qu'en réalité le clivage droite-gauche ne date pas de 1789 lorsqu'il a été nommé mais de ce que le Paul Hazard dans un grand livre a rappelé la crise de la conscience européenne qui a daté des années 1680-1715 donc un siècle avant enfin en gros un siècle avant 1789 et qu'il a résumé ainsi il a résumé ainsi cette crise de la conscience européenne en 1680 les français les européens pensaient comme Bossuet en 1715 comme Voltaire c'est pas quand même chose bon et bien ça serait l'objet d'une conférence mais depuis trois siècles la droite ne cesse de faire de mauvais choix stratégiques alors moi je voudrais que ça cesse la république les monarchistes ont eu bien tort de laisser le terme de république aux adversaires de la monarchie comme si la république avait un sens purement négatif l'absence de monarchie non la république c'est un régime qui établie le bien commun et au minimum c'est un régime qui est fondé sur la souveraineté nationale et sur la préférence nationale donc je crois que nous sommes en république depuis 1971 grâce à Adolphe Thiers non pas depuis le 4 septembre 1970 depuis l'écrasement de la commune de Paris c'est à dire que contrairement et paradoxalement contrairement à ce qu'on croit en dépit des références à la révolution française la république la troisième république dans laquelle nous vivons encore en réalité malgré le changement de numérotation a été fondée non pas sur la révolution de 1789 mais sur une contre-révolution je sais bien que cette idée peut-être être paradoxale mais c'est l'écrasement de la commune de Paris qui a permis la fondation de la troisième république et de la république grâce à Adolphe Thiers et j'ajoute que c'est encore l'écrasement des anarchistes à la fin du 19ème siècle qui a permis la consolidation de la république donc les royalistes je ne suis pas royaliste parce que je pense que comme le disait le sage Solon à quelqu'un qui disait quelle est la meilleure constitution dites-moi d'abord pour quel pays et à quelle époque je pense qu'à l'époque de Saint Louis du 13ème siècle effectivement la monarchie était le meilleur régime aujourd'hui je ne pense pas que ce soit pour l'instant le meilleur régime mais de toute façon même si j'étais royaliste je dirais que je suis j'aimerais quand même la république mais une république royale il ne doit pas y avoir de contradiction entre un régime définit comme républicain qui défend la république le bien commun et la monarchie il ne faut pas adopter le langage de l'adversaire en disant république pour absence de monarchie alors il se trouve que la république française a une devise qui a une origine assez nauséabonde suspecte en tout cas liberté et égalité fraternité vous savez que c'était la devise du grand orient de France au 18ème siècle et doit-on pour autant l'abandonner ou en proposer une autre moi j'aime bien réussir je vous rassure tout de suite j'ai beaucoup d'admiration pour le maréchal Pétain et je trouve que travail famille patrice c'est très bien aussi mais je pense plus habile de revendiquer liberté égalité fraternité en donnant en accolant une épithète pour préciser cette formule liberté individuelle égalité civique fraternité raciale donc liberté individuelle défendre l'individu contre l'état libérer des chaînes de l'état je vous signale au passage que nous sommes aujourd'hui de plus en plus de moins en moins libres on ne cesse de rajouter des interdictions nos législateurs si j'ose leur appliquer cette étiquette noble passent leur temps ils croient vraiment que leur métier c'est de trouver d'autres interdictions de rajouter des délits au délit on ne peut plus alors vous savez on va inventer le harcèlement de rue c'est à dire que si un homme regarde une femme d'un air appuyé il va commettre le délit de harcèlement de rue un simple regard madame là je vous regarde un peu trop et je n'ose pas trop parce que j'ai peur que vous m'accusiez de harcèlement de rue enfin de harcèlement on ne peut plus aujourd'hui prendre un censeur seul avec une femme attendez parce que si la femme me disait attention il a eu un geste incorrect envers moi on commence à vous mettre en prison on discute après je donne cet avertissement faites comme vous voulez voilà donc les libertés individuelles deuxièmement égalité civique civique du citoyen égalité entre les citoyens et qu'est-ce qui n'est pas citoyen c'est l'étranger donc égalité civique ça veut dire inégalité entre le citoyen et l'étranger préférence nationale vous voyez fraternité raciale c'est-à-dire fraternité de sang fraternité entre les français de souche qui partagent ses ancêtres communs vous savez qu'avec le mélange des lignées tout le monde descend de Saint-Louis peut-être pas tout le monde mais moi en tout cas et la moitié des français la moitié des français donc à mon avis dans cette salle la moitié des gens descendent de Saint-Louis alors que ceux qui descendent de Saint-Louis lèvent le bras vous ne connaissez pas vous n'avez pas fait de généalogie parce que je vous garantis alors j'espérais d'ailleurs parce que j'avais lu que Saint-Louis descendait de Mahomet je me suis dit comme je descends de Saint-Louis je descends de Mahomet j'aurais été très fier de descendre de Mahomet mais il paraît que Saint-Louis ne descend pas de Mahomet c'est une blague mais bon en tout cas fraternité raciale ça veut dire simplement fraternité entre les français de souche qui ont des ancêtres français vous savez que parmi les mensonges de l'unilogie dominante qui est le cosmopolitisme il y a cette idée que la France est une terre d'immigration c'est une plaisanterie d'abord on ne peut parler de France de nation française que depuis le 11ème siècle or entre 550 et 1850 pendant 1300 ans il n'y a pas eu d'immigration en France à la seule exception des normands quelques milliers de normands qui n'étaient pas des baloubas normalement c'était des norvégiens je ne sais pas que l'immigration norvégienne et suédoise est redoutable mais quand même donc pendant 300 ans quasiment pas d'immigration je commence en 150 parce que je veux vous dire quand même que l'immigration qui m'intéresse c'est l'immigration des bretons et d'armorique entre 450 et 150 parce que je suis breton et je descends des bretons qui sont arrivés en armorique qui ont receltisé l'armorique en lui redonnant la langue bretanne au moins pour une partie de l'armorique en lui donnant leur nom la bretagne qui attire son nom des bretons donc ça c'était des immigrés ou des envahisseurs il y a 1300 ans et entre 1850 et 1950 il y a eu des migrations mais des migrations européennes qui s'est assimilée sauf l'immigration juive les juifs ne se sont pas assimilés et d'ailleurs ils le disent la meilleure chose c'est l'immigré juif algérien qui est malheureusement célébré à droite qui s'appelle Moïse Eric Zemmour c'est lui qui dit moi je m'appelle Moïse je m'appelle Moïse à la synagogue Eric Alizacilil il vous donne comme définition de l'assimilation juif à la maison français dans la rue mais attendez c'est comme si je disais moi catholique à la maison français dans la rue attendez moi je dis catholique et français toujours je suis catholique et français à la maison et dans la rue donc c'est en fait cette formule juif à la maison français dans la rue c'est une négation de l'assimilation c'est-à-dire je fais semblant d'être français dans la rue en public mais en vérité en premier je ne suis pas français je suis juif c'est une formule de sécession qui est inadmissible les français juifs ils sont nombreux à se considérer comme français ne peuvent pas accepter cette formule que Zemmour revendique donc les français les français de souche ce sont les vrais français les français qui ne descendent pas des immigrés alors ils vivent depuis 1850 mais qui descendent des français qui étaient là avant 1850 au moins pour partie alors d'ailleurs on peut calculer les degrés de francité comme autrefois on calculait les degrés de noblesse ou les quartiers de noblesse alors les quartiers de francité alors on a deux quartiers de francité si on a deux deux parents français moi j'en ai deux quatre si on a quatre alors malheureusement je m'arrête là parce que j'ai une grand-mère immigrée espagnole enfin de son espagnole qui descendait à conquistador mais François Hollande il n'est pas l'exemple mais il a quand même je vais calculer 64 degrés de francité beaucoup plus que Sarkozy il n'en a aucun puisqu'il a un père immigrant grand et de côté maternel un grand-père juif de Thessalonique bon donc les français de souche sont ceux qui ont au moins deux degrés de francité donc je me cache dans les français de souche parce que j'ai deux degrés de francité ce qui ne veut pas dire ce sont les vrais français ce qui ne veut pas dire que les français que les immigrates ne peuvent pas s'assimiler eux ou leurs descendants mais ils deviennent vraiment français lorsque la génération suivante sont des fils de français ils se sont assimilés vraiment eux comme tant d'italiens l'ont fait comme tant d'espagnols l'ont fait comme ma grand-mère l'a fait ma grand-mère je peux vous dire je les connais elle n'avait pas une goutte de sang français elle était de sang espagnol elle était plus française qu'un français plus bretonne qu'un breton plus bretonne que son mari breton et elle était elle était restée anti-dréfusard à mort mais alors vraiment elle était persuadée que Dreyfus était coupable et j'ai découvert récemment qu'elle avait raison je vous conseille le livre d'Adrien Abosi sur le sujet donc Dreyfus était coupable je dis ça au passage bon donc voilà alors je pense que c'est ainsi ainsi comme dirait comme dirait le frère Thierry qui aime bien le franglais ainsi relooké on dit ça reformaté ainsi refaçonné la devise qui devient liberté individuelle égalité civique et fraternité raciale peut nous convenir à nous qui sommes des gens de droite nationalistes libéraux nationaux libéraux alors il me reste donc à vous inviter en ce lendemain de cette fête extraordinaire du centenaire qui a été malheureusement gâchée par ce scélérat de Macron qui joue le rôle qui joue mal le rôle de président de la république à communier dans le souvenir de nos ancêtres qui ont fait la grandeur de la France nous avons la chance d'être français et honnêtement je ne dis pas ça par chauvinisme aucun pays dans le monde n'a autant de génie que la France l'Italie n'est pas mal c'est vrai mais pas autant elle n'arrive pas à l'excellence française désolé pour vous mais l'Italie viendra juste après voilà un bis allez un bis l'Italie est un très grand pays admirable l'intelligence italienne etc elle a souvent elle est souvent l'origine de tout d'ailleurs l'origine de tout et Wilfredo Pareto est un des grands maîtres à penser que la droite doit avoir mais je pense que la France est encore meilleure que l'Italie et et que de toute façon l'Occident est la plus grande des civilisations à laquelle l'Italie et la France appartiennent tous les deux tous les deux comme l'Espagne comme l'Angleterre hélas comme l'Allemagne alors je terminerai ces propos en vous disant simplement vive la France après cette brillante conférence est-ce qu'il y a d'autres et après on prendra un KIR avec quelques friandises oui monsieur de l'Esquain Henri oui comment dire je m'attendais à ce que vous parliez de populisme parce que j'avais une question éventuellement à poser sur ce thème mais j'en ai pas vraiment entendu parler c'est pour ça que je suis un peu déçu de ne pas avoir entendu parler de populisme ce qu'on peut appeler le populisme c'est moi même et donc je pensais que vous en parleriez et puis malheureusement je n'ai pas vraiment entendu j'ai peut-être manqué le début peut-être mais j'aurais bien aimé savoir justement ce qu'il en était puisqu'on en parle beaucoup on parle beaucoup de populisme de mouvements populistes je n'ai parlé que de ça alors si vous ne m'avez pas écouté tant pis voilà je n'ai parlé que du populisme simplement en disant qu'il était national et libéral et je n'ai parlé que de ça j'ai expliqué les contours du populisme et donc c'est un terme nouveau quand même je ne veux pas recommencer mon exposé parce que vous me dites que je n'ai pas fait mon exposé donc écoutez nous ne vivons pas dans le même univers moi je vis dans l'univers numéro 1 vous dans l'univers numéro 2 je ne peux pas rien vous dire d'autre là je suis désolé je n'ai parlé que de ça je ne l'ai pas entendu écoutez je suis désolé vous regarderez peut-être la vidéo une autre question alors cher Henri par rapport à la question du fascisme et du socialisme je voudrais vous rappeler si vous me permettez une citation de Mussolini au parlement le 21 juin 1921 il disait je suis un libéral la nouvelle réalité de demain répétons-le sera capitaliste la vraie histoire du capitalisme ne commence que maintenant le socialisme n'a plus aucune chance de s'imposer il s'agit de choisir entre un passé presque mort et des possibilités illimitées d'avenir il faut abolir l'état collectiviste tel que la guerre nous l'a transmis par la nécessité des choses et revenir à l'état manchesterien et son ministre des finances d'alors Alberto de Stefani qui est un grand économiste libéral il définissait le fascisme comme un mouvement aristocratique et libéral donc est-ce que vraiment l'on peut amalgamer le fascisme avec une modalité du socialisme est-ce que ce n'est pas plutôt une évolution socialiste qu'il a fini par prendre par la force des choses alors écoutez moi à mon avis le modèle type du fascisme l'idéal type du fascisme le type idéal du fascisme comme dirait Max Weber ce n'est pas le fascisme originel c'est l'hitlérisme qui lui est resté jusqu'au bout vraiment très collectiviste bon Mussolini était un homme politique remarquable alors sous réserve des questions de traduction qui s'est adapté qui s'est adapté à l'environnement je crois qu'il a dû faire cette déclaration à un certain moment pour des raisons électoralistes et politiciennes il a en tout cas défendu réellement d'abord sa philosophie politique c'était justement le totalitarisme de Gentilet tout par l'état tout pour l'état qui est le contraire du libéralisme et d'autre part il a voulu il a établi effectivement un embrigadement de la jeunesse et une économie corporatiste qui est semi-collectiviste donc je pense que ce propos est à propos d'occasion de circonstances et que ça ne reflète absolument pas la réalité du fascisme alors de toute façon les origines du fascisme sont claires un mouvement politique peut évoluer peut trahir à juste titre d'ailleurs à mon avis ces principes d'origine il n'en demeure pas moins que le fascisme est resté jusqu'au bout en Italie et a fortiori en Allemagne si on accepte de considérer que l'hitlérisme était un fascisme comme un mouvement essentiellement collectiviste voilà autre question oui pouvez-vous préciser toutes les distinctions à faire chez les libéraux entre ceux qui se disent libéraux et ceux qui se disent libertariens alors l'école libertarienne est effectivement appartient au vaste mouvement libéral et libertarien c'est d'ailleurs du franglais c'est libertarien en fait c'est libertaire en français seulement ils ne veulent pas dire libertaire parce qu'ils ne veulent pas être confondus avec les anarchistes qui sont des gens de gauche et qui n'acceptent pas la propriété parce qu'ils considèrent que alors le libertarianisme pour reprendre cette formule qui s'applique à eux-mêmes c'est une doctrine fondée sur le droit naturel qui prétend tout démontrer par des principes fondés sur l'évidence et des déductions logiques je conteste absolument la validité épistémologique de ce genre de doctrine cela dit cela a une valeur heuristique au sens de la recherche les travaux des libertariens sont souvent très intéressants parce qu'ils explorent des continents inconnus par exemple j'ai recevoir bientôt Bertrand Le Ménissier qui est le chef de file en France du mouvement libertarien de plus un ami qui a écrit un livre intitulé Privatiser la justice effectivement on peut remplacer dans une certaine mesure les juges publics par des arbitres privés alors cela dit fondamentalement le libertarianisme repose sur des sophismes il est indéfendable il est vrai qu'une société sans état peut exister bien entendu la Somalie est une société sans état le Liban l'a longtemps été la question c'est de savoir si c'est bien mais la société sans état ça s'appelle l'anarchie c'est la guerre de tous contre tous ou c'est la guerre des milices contre les milices et en fait qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui doit se passer pour le bien des hommes pour le bien de la société c'est qu'il n'y a pas d'état où se forment des bandes armées des milices qui se combattent les unes contre les autres et l'une d'entre elles finit par éliminer les autres et prend le pouvoir et crée un nouvel état c'est ce que la Somalie n'a pas réussi à faire parce que justement il n'y a pas d'unité nationale en Somalie j'aurais pu prendre l'exemple de la Somalie parce que la nation je crois que j'ai oublié de donner la définition de la nation la nation est une c'est fondamental la nation est une communauté de destin historique fondée sur une ethnie prépondérante ou plutôt constituée sur un territoire continu autour d'une ethnie prépondérante la nation est une communauté de destin historique constituée sur un territoire continu autour d'une ethnie prépondérante l'ethnie Somalie existe le seul ennui c'est que l'allégeance ou le degré d'allégeance des gens des Somaliens ou les Somalies ne portent pas sur l'ethnie même pas sur la tribu mais sur le clan ils ont des structures familiales très fortes qui sont claniques et donc les clans se battent entre eux et quand les clans ne se battent pas entre eux sur les tribus qui se battent entre eux comme il n'y a pas d'unité ethnique ou nationale il n'y a pas moyen d'établir un état donc le libertarianisme est une doctrine en fait absurde mais intéressante parce qu'elle permet de soulever des problèmes qu'on ne soulevait pas et de se dire effectivement est-ce que l'état est vraiment nécessaire dans tel domaine on peut par exemple privatiser les prisons mais est-ce une bonne chose vous voyez ainsi de suite j'avais entendu une causerie où ils allaient jusqu'à préconiser la privatisation des routes bien sûr mais non mais attendez le libertariat veut supprimer l'état enfin il y a une version modérée des libertins qui ne sont pas libertins qui veulent l'état minimum ça c'est ça doit être Nozik et le au-delà le juif Murray Rothbard lui il veut vraiment la suppression de l'état c'est à dire voilà bon et mais tout cela n'a pas de sens enfin n'a pas de sens non n'a pas réellement de sens et ne conduirait pas à des résultats qui seraient très positifs pour les gens bien sûr dernière question et alors moi j'avais une question par rapport à une lecture que j'ai fait du philosophe Marcel Clément qui a écrit un livre Le communisme face à Dieu un chapitre est dédié à la doctrine sociale chrétienne pardon un chapitre est dédié à la doctrine sociale chrétienne et où il fait la différence entre les sociétés de droit naturel qui sont fondées sur la complémentarité entre les êtres et les sociétés fondées sur la similitude et en reprenant une allocution du pape Pie XII il dit que la famille la patrie et la profession sont des institutions de droit naturel et que les nations et les classes sont des groupements résultant de faits historiques contingents je voudrais juste savoir si vous vous faisiez il attribue du coup à la nation à la nation une notion d'artificialité que l'état nappait je voudrais savoir si vous faites une distinction ou pas parce que c'est un peu je vais récuper cette distinction je crois que le droit naturel n'existe pas au sens moderne du terme de l'école de Salamanque j'ai peur que Versailles Clément se réclame plutôt de l'école de Salamanque de Vitoria sans le savoir peut-être et des Soto que de Saint-Thomas d'Aquin le droit naturel il est fondé sur la tradition et bien la famille et la nation sont fondées sont des institutions fondées tout aussi bien l'une comme l'autre sur la tradition je ne vois aucune raison de faire cette distinction c'est elle qui me paraît artificielle je vais avoir répondu